Lors de cette conférence de presse mensuelle, le patron de la communication des forces armées maliennes a fait le point de la situation sécuritaire et des dernières attaques qui ont visé les positions de l'armée. Au niveau du théâtre S, hier dimanche 3 décembre, les famants ont repoussé successivement des attaques terroristes contre trois postes dans les localités de l'Abezanga, Gossi, Tessalit et Menaka. Les opérations à Rotirès ont permis de désorganiser les assaillants tout en leur infligeant de lourdes pètes dans leur fuite. Après son entrée dans la ville stratégique de Kidal, les forces armées continuent à consolider les acquis avec le renforcement de sa présence aux côtés des populations. Les famants continuent de consolider les acquis à Kidal avec l'arrivée la semaine dernière des détachements de la protection civile, de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale. Bientôt, ce dispositif serait renforcé par les forces paramilitaires telles que la douane et les os de forêt, mais en même temps l'administration pénitentiaire. Pour finir, il a été question de la situation de rétrocession des camps occupés par l'aménagement aux forces armées maliennes. A la date d'aujourd'hui, il reste le transfert des camps de Mopti, Tomuktu, Gao et Bamako. Tout le processus en ce qui concerne les transferts des camps doit être bouclé d'ici le 31 décembre 2023. Selon le directeur de la DIRPA, si tout se passe bien, les journalistes seront envoyés à Kidal avant le 20 janvier, date anniversaire de la création de l'armée malienne.